des fans films français et bien ce qui fait plaisir c'est qu'il y en a pas mal il y en a pas mal de toutes sortes des fans films français il y en a sur star wars sur zelda sur beaucoup et beaucoup de choses finalement et le genre de fans films français auquel on pourrait s'attendre c'est des fans films à petit budget un budget pas forcément important d'un point de vue des effets spéciaux d'un point de vue du montage d'un point de vue des acteurs avec vraiment quelque chose de limité finalement et bien même si on pourrait s'attendre à ça justement et bien ça fait plaisir d'être contredit salut à tous ici abriens c'est la première fois que je dis mon nom et bienvenue pour le deuxième ce que j'en pense alors cliquez juste ici à gauche ou à droite ou quelque part ça s'affichera dans la vidéo je pense que vous saurez où cliquer ça va être indiqué pour regarder le fan film dont on va parler aujourd'hui qui s'appelle le réveil et je pense que mes lunettes se cassent ta gueule alors le réveil est un fan film français comme j'ai dit au début de la vidéo réalisé par hugue puyot hugue puyot qui est donc le même réalisateur du fan film sur superman qui se nomme man of tomorrow qui est sorti l'an dernier il me semble 2015 je crois au début 2016 je ne sais plus exactement qui donc avait déjà fait ses preuves en tant que en tant que créateur de fan film c'était vraiment sympa on a pu voir justement dans man of tomorrow que il y avait une espèce de tension qui commençait à apparaître une histoire vraiment sympa pour le coup et cette histoire annoncée à toute fin de ce dernier de ce dernier de ce dernier fan film à moyen métrage même c'était un moyen métrage très 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 comment dirais-je ambitieux ambitieux d'un point de vue de l'écriture d'un point de vue des effets spéciaux d'un point de vue même de l'acting avec des voies notamment très connues qui ont participé avec des voies donc très très connues qui participaient au fan film et donc là avec le réveil on pouvait éventuellement s'attendre à un fan film de la même ampleur et bien c'est une super le cas il est indéniable qu'il y ait une différence entre man of tomorrow qui dure 40 minutes qui est bourré d'effets spéciaux qui est bourré d'une intrigue vraiment vraiment sympa qui est hyper 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 rapide d'un point de vue du 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 rythme qui impose vraiment un univers assez particulier dans l'univers d'ici comics et du coup forcément qu'il ya une différence avec le fan film le réveil est-ce que cette différence bien heureusement que non la différence n'est pas mal man of tomorrow avait des défauts man of tomorrow avait les défauts comme tous pas tous les fans films mais comme grande partie des fans film amateurs ça me paraît normal qu'il y ait des défauts comme dans tous les films dans toutes les choses les défauts il y en a c'est indéniable man of tomorrow était encore une fois comme je le dis hyper ambitieux comme j'ai dit pas le background le père les personnages l'histoire la réalisation c'était un truc fou je pense une bonne centaine de personnes peut-être pas beaucoup beaucoup de personnes qui bossaient dessus et d'ailleurs c'était très plaisir de voir qu'un fan film engrange autant de personnes et d'un côté ambitieux à ce point et là du coup on se retrouve dans un dans the way the name et qui est un fan film beaucoup moins ambitieux qui a fait beaucoup moins de bruit aussi mais c'est pas plus mal en fait de retomber sur un truc assez simple surtout pour nous annoncer quelque chose qui va arriver derrière donc j'en parlerai tout à l'heure assez pour la comparaison avec man of tomorrow même si je vais être obligé d'en parler dans tous les cas encore une fois mais ça raconte en gros l'évasion d' arkham du joker après avoir tué beaucoup du personnel hospitalier mais également on aperçoit on aperçoit du zenton qui se fait assassiné froidement d'un point de vue de l'acting et des personnages le réveil ben j'ai adoré ça raconte le joker le joker c'est pas un rôle facile à jouer je pense je pense que le joker c'est un rôle qui finalement en fait est un peu à double tranchant des fans films du joker il y en a des tonnes et des tonnes sur internet mais des bons jokers c'est hyper rare mais vraiment et là j'ai adoré pour le coup le joker qui est joué par pierre qui est rock je crois que je salue d'ailleurs je le connais pas je te salue quand même qui a fait un travail je pense selon moi extraordinaire le travail fourni par par cet acteur dans le joker et la façon dont il est écrit également je trouve ça génial et ça colle parfaitement ensemble le rire est parfait d'ailleurs selon moi le rire est vraiment 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 le chat est d'accord avec moi le rire le rire du joker c'est quelque chose d'important aussi et son rire est vraiment 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 selon moi je trouve inspiré de la version des jeux vidéo batman arkham avec donc la voix française de pierre athée par rapport aux autres acteurs très très bonne surprise également il y a harley queen harley queen harley queen c'est sympa encore une fois parce qu'avec la montée en puissance de harley queen au cinéma avec suicide squad qui est sorti en juillet dernier et ben ça fait plaisir de voir un peu une autre version en fait parce que on avait depuis et depuis lors beaucoup vu de fan films avec en fait la même tenue les mêmes trucs d'harley queen bah là ça change et ça fait du bien ça fait du bien encore une fois une très très grande inspiration je pense des jeux vidéo batman arkham et des comics par rapport à harley queen et ça c'est chouette très très chouette j'apprécie pour ce qui est maintenant des autres personnages à part un canéo de batman à la fin sympa sympa mais dans son ensemble pas forcément utile si on voit l'oeuvre en elle même elle annonce quelque chose elle annonce une suite mais l'apparition de batman et n'est pas forcément très utile mais elle annonce encore une fois une suite mais dans la continuité du du projet ouais elle est importante mais au sein même du fan film elle ne l'est pas du coup j'espère j'espère de tout mon coeur que les c-shirts va faire une suite et va continuer de d'implémenter de nouvelles choses dans son univers il y avait déjà pas mal de choses intéressantes par rapport au batman de man of tomorrow et même cela le batman ne parle pas du tout dans dans le réveil et ben je trouvais quand même hyper hyper charismatique pour le coup à la toute fin où il fait dos à la caméra et il pète un plomb c'est le dernier plan du film justement et ben je trouvais ça cool tout simplement et de rénavant nous allons parler quelques autres personnages importants également ce sont les personnages de attention Lex Luthor qui est joué par Erwan Garek je crois je ne me rappelle plus du tout du nom de l'acteur je suis désolé qui moi déjà m'avait fait énormément kiffé à la toute fin de man of tomorrow je trouve alors ça c'est incroyable pour le coup je trouve que cet acteur devrait jouer un vrai Lex Luthor dans le film de DC Comics il est nettement le Lex Luthor le plus convaincant mais vraiment que j'ai pu voir dans toute ma vie je pense que le chat est d'accord avec moi dans Smallville Lex Luthor était cool dans Batman contre Superman j'ai bien aimé la version de Jesse Eisenberg j'ai bien aimé bon voilà j'ai bien aimé mais mais alors là clairement la version de Lex Luthor de DC Shorts et elle déchire vraiment j'adore je suis un fan complet c'est vraiment le débat au début c'est un petit débat au début entre justement le personnage de Lex Luthor et d'Emile Hamilton qui est justement un personnage qui n'est pas connu dans les films ou dans les séries ni dans quoi que ce soit c'est une très bonne idée de l'avoir mis justement ici et je trouvais donc que ce débat entre ces personnages était incroyable et avait énormément de charisme en fait et encore une fois ça ne me dérangerait pas de voir un fan film uniquement de débat comme ça de personnage qui parle de Batman parce que oui c'est un fan film de Batman du coup j'ai trouvé Lex Luthor énormément énormément convaincant j'adore ce qu'ils ont fait de ce personnage je trouve qu'il a un charisme vraiment imposant et il rigole de Lex Luthor tu vois le visage de Lex Luthor si tu m'écoutes mon cher mon cher mon cher acteur de Lex Luthor de DC Shorts en tant qu'on a fait le tour des personnages nous avons un peu parlé de l'histoire 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 j'ai essayé de pas trop m'étendre mais comme je l'ai dit il y a un débat au tout début animé par Vicky Veil donc c'est intéressant de la voir aussi également dans ce film parce que c'est un personnage qui est quand même pas très connu dans l'univers d'ici c'est cool de le voir ici enfin de la voir ici en tout cas et donc à côté de ça il y a le débat de Lex Luthor contre Emile Hamilton et ce débat là est vraiment cool c'est un débat sur les méta humains et c'est hyper 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 intéressant à suivre et juste après ça la caméra recule comme si en gros c'était la télé et on se retrouve directement à Arkham Arkham l'asile des plus grands méchants de Gotham City et même le plupart des méchants il me semble de tout l'univers d'ici peut-être pas je me rappelle plus de ça du coup voilà c'était intéressant de voir que justement Arkham était fait à sa sauce plus en hôpital psychiatrique qu'en asile pour le coup c'est le cas mais il y avait déjà Nolan dans ce film qui avait également fait à peu près pareil il avait instauré une espèce de truc assez basique et plutôt hospitalier de l'Arkham tandis que beaucoup d'autres fictions du genre l'univers des jeux vidéo à Batman Arkham ou même dans certains comics c'était un univers Arkham c'était vraiment un endroit froid un endroit vraiment lugubre et imposant et vraiment crade quoi là c'est quelque chose d'un peu plus cool et malgré tout ça crée vraiment un parallèle en fait avec justement le ton en fait du fanfilm le fanfilm aborde un ton extrêmement sombre et psychédélique à souhait vraiment je sais pas si ils se sont inspirés de la version de Jared Leto mais déjà c'est mieux que Jared Leto clairement Jared Leto j'ai pas eu le temps d'être convaincu parce qu'on a pas vu beaucoup au cinéma j'ai bien aimé le joker et la dimension un peu psychédélique qui tournait autour et par rapport à l'histoire joker but la plupart des membres hospitaliers d'Arkham avec au début intérieur vraiment cool avec un docteur d'Arkham qui m'a fait mourir de rire et quand on est en joker drôle j'aime bien c'est d'ailleurs ce qui m'avait un peu embêté dans la version de Nolan avec Heath Ledger qui jouait en joker j'ai adoré Sager en joker, rien à dire mais j'avais un peu déçu du fait qu'on était pas drôle en fait par rapport à Mickelson c'était un peu chiant une fois qu'il faisait peur c'est tout et le joker il doit avoir justement selon moi il doit avoir une petite dualité entre la peur et le fun en fait et cette dualité entre la peur et le fun on la retrouve énormément dans ce film avec un joker qui est hyper sombre et à la fois hyper complètement drôle et hyper taré et c'est ça qu'on aime donc en gros l'histoire c'est que le joker s'échappe et finalement on finit par sortir d'Arkham et Batman arrive à ce moment là là c'est le cliffhanger un peu d'ailleurs le cliffhanger très intéressant parce que quand il y a beaucoup de gens qui se posent en tout cas j'ai vu dans les commentaires qui se posent la question de est-ce que c'est une continuité est-ce que DC Short va continuer pour faire un univers à eux-mêmes et bien j'ai eu plus ou moins la confirmation à la fin de la vidéo où il y a juste un truc remarquant Batman reviendra et bah ça fait plaisir les gars, continuez dorénavant on va parler donc de plutôt de quelque chose, on va parler plutôt de quelque chose d'assez important je pense dans les fanchins c'est les inspirations qu'il y a derrière, j'en ai déjà parlé d'argument mais je pense qu'on va faire un petit paragraphe dessus ça pourrait être sympa, clairement le joker est inspiré de plusieurs versions différentes le look de Heath Ledger plus ou moins, la folie de Jack Nicholson et alors je vais dire le charisme de la version Batman Arkham mais en même temps bon Jack Nicholson et Heath Ledger sont hyper charismatiques aussi mais j'ai retrouvé vraiment une espèce de meeting pot par rapport à ça que j'ai beaucoup aimé et les inspirations étaient nombreuses on le voit bien, on le voit bien parce que encore une fois les inspirations c'est hyper important dans les fanfictions et dans les fanchins justement parce qu'on va emprunter par-ci par-là des trucs quand même bien du coup voilà malgré tout, malgré tout, malgré tout, malgré tout est-ce que c'est le costume de Batman qui est le même que le costume Batman de Nolan qui me fait dire ça mais j'ai vraiment tendance à dire et à croire que le fanfilm en question est l'univers de DC Shorts qui pourtant pour l'instant comptabilise deux courts-métrages, enfin un moyen-métrage et un court-métrage je pense que cet univers est inspiré très fortement de la trilogie Dark Knight de Nolan plusieurs raisons poussent à croire ça, c'est l'aspect politique qu'il y a derrière l'aspect avec les méta humains, la peur des méta humains pour le côté Stryver même si pour le coup dans l'univers de Nolan les méta humains n'existaient pas forcément oui, en tout cas ils existaient mais c'était pas des méta humains par rapport à même l'esthétique un peu sombre qu'on pouvait avoir dans Man of Tomorrow et clairement son oxy qu'on pouvait avoir dans le réveil c'était clairement une inspiration d'un ordre nolanienne ce mot est dégueulasse, ne plus jamais utiliser le mot nolanienne je vais même pas dire nola, no, nolanienne, nola je pense que je vais conclure un peu le truc en disant tout simplement que finalement ce fanfilm s'inscrit dans une continuité et j'espère que c'est le cas parce que si j'ai adoré ce fanfilm pour le coup personnellement j'ai vraiment adoré, j'ai pris mon plaisir devant, l'acting était top il y a des défauts, forcément il y a des défauts partout comme je vous ai expliqué en début de vidéo mais j'ai adoré ce fanfilm personnellement, la réalisation est au top comme j'ai dit l'aspect psychédélique, la caméra qui tourne, la musique est top aussi la musique est chouette et même si j'adore ce fanfilm en tant que fanfilm, en tant qu'élément solitaire j'espère qu'il y aura d'autres trucs derrière j'ai qu'une envie les gars, c'est que des mecs d'internet français ils arrivent à devenir encore plus grands que les gars d'Hollywood faites des trucs plus cool faites des trucs plus cool, alors oui il y a des défauts comme j'ai dit encore une fois, oui il y a des défauts oui des fois les voix sont pas très bien synchronisées oui je préférais des fois que les voix sortent directement du... des voix de l'acteur qui parle directement oui d'accord, mais d'un sens, bon c'est très compliqué à faire l'asynchro après à faire... il faut du matos aussi, c'est super compliqué mais à côté de ça ils nous ont pondu un univers en deux fans films en fait Man of Tomorrow et Le Réveil qui pourrait vraiment faire quelque chose d'incroyable je pense moi j'essaye, je vois ça comme une oeuvre comme une oeuvre encore une fois, comme un univers à lui-même et je pense qu'en fait ce qu'il faudrait faire c'est directement interpeller le maximum de personnes pour justement reconnaître le fan film en tant que soi parce que vous savez que le fan film est pas très connu en France c'est surtout connu aux Etats-Unis, c'est là-bas d'ailleurs même mais je pense qu'avec un univers comme ça entier de plusieurs fans films mais s'ils en font deux par an ça pourrait être vraiment chouette en fait le fait de finalement être dans son univers à soi avec des personnages qui forcément ne leur appartiennent pas et ben c'est chouette d'oser en fait et d'oser encore une fois je pense que ouais je pense que le mot le mot qui pourrait le mieux décrire DC Shorts c'est vraiment osons osons, vraiment on a pas peur on a pas peur osons faire un univers à nous osons rivaliser même si on a pas le budget même si c'est moins beau même si c'est moins bien fait osons, on a pas peur on fait ce qu'on veut on fait ce qu'on aime surtout et je pense que je vais conclure là-dessus en espérant de tout coeur voir des nouvelles productions de DC Shorts très souvent et très régulièrement je sais que c'est très dur à faire en fait le film je sais bien et bien que c'est super bon à le faire surtout quand il y a une petite équipe mais il faut continuer en fait il faut continuer et que les studios se rendent compte vraiment de ce que veulent les fans il faudrait quelquefois que les studios écoutent les fans ne serait-ce que par rapport à Suicide Squad qui a été une réussite commerciale mais un échec critique à souhait moi qui adore l'univers de Batman et l'univers d'ici en général j'ai pas pu apprécier le film à sa juste valeur parce qu'encore une fois selon moi sa juste valeur n'équivalent pas à grand chose quoi qu'il en soit je vous remercie pour vos commentaires déjà ça fait super plaisir et je vous incite également à aller voir d'autres fans de films sur l'univers de Batman et des comics parce qu'il y en a à chier vraiment des super-héros c'est pas ce qu'il manque sur la toile parce que c'est une tendance qui marche extrêmement bien pour l'instant bonjour mon chat et donc du coup c'est une tendance des super-héros qui marche extrêmement bien en ce moment et ça fait plaisir de voir que c'est une tendance c'est une tendance qui marche également énormément auprès des fans films en fait parce qu'un film de super-héros c'est dur à faire c'est hyper cher ça coûte une blinde et finalement malgré tout des petits studios ils arrivent à faire ce qu'ils peuvent avec leur argent et ils arrivent à rendre des trucs vraiment sympas et si comme avec DC Shorts on arrive à créer tout un univers il y en a déjà eu sur internet des univers comme ça mais tout un univers en partant de quelques personnages même de tous les personnages à créer une histoire à eux-mêmes mais c'est génial il faut le faire ça on en fait pas assez on le fait tout le temps des one-shots pourquoi se leur chier à faire des one-shots ? j'adore les one-shots j'allais pas dire le contraire mais quand on peut faire plusieurs chapitres plusieurs trucs même des séries il y en a eu des séries d'ailleurs je vais vous en parler dans une prochaine fanalyse je pense mais les séries marchent très bien pourquoi ne pas tenter une fan-série sur des trucs comme ça ? ça peut être génial non ? allez c'était Adrien et je vous souhaite une très bonne journée une très bonne soirée ça dépend à quelle heure vous allez voir cette vidéo et je vous incite également à aller voir donc les fan-sings dont j'ai parlé sont dans la description et je vous fais à tous et à toutes de gros bisous salut !